Le Nairobi-Mombasa est sur les rails. Cette nouvelle ligne ferroviaire a été inaugurée en grande pompe par le président Uhuru Kenyatta. C'est l'aboutissement du plus grand projet d'infrastructure depuis l'indépendance du pays. En 1963, 427 km de chemin de fer entre la capitale Nairobi et Mombasa sur l'océan Indien. Une ligne qui doit asseoir la position du Kenya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. C'est un enjeu politique, diplomatique, économique et pour le chef d'État kényan, le début d'une nouvelle ère. Écoutez. C'est l'avenir que nous préparons. Cette transformation créera bonheur, espoir, opportunité et prospérité pour tous les Kenyans. Nous avons besoin de soutien pour prolonger les rails jusqu'à Kisumu, puis jusqu'en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. De façon à créer un réseau qui permette des échanges économiques efficaces dans la région, en donnant aux gens la possibilité de voyager, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nos peuples veulent voyager, nos peuples veulent bouger, nos peuples veulent faire du commerce, mais cela coûte très cher.